La situation financière de Patricia et Cédric est très sérieuse. Nous sommes en début de mois et leurs comptes en banque sont déjà dans le négatif. Là, c'est ma situation sur le compte personnel. Moins 460,40 euros. Et encore, le prêt n'est pas en totalité payé. Je vois tous ces petits trucs en rouge, je suis contente. Et des frais, des frais, des frais. On a des dettes de partout, de partout. C'est pour ça qu'on s'en sort pas, quoi. On s'en sort pas. C'est toute la journée, voilà, on a l'impression d'être entouré de ça, quoi. On a 55 000 euros de dettes personnelles et à peu près 75 000 euros de dettes professionnelles. Mais comme on est caution, ça fait, on voit, aux alentours de 125, 130 000 euros. La raison de leur surendettement, la voici. Leur restaurant dans lequel ils continuent à aller travailler tous les jours. Un endroit dans lequel ils se rendent aujourd'hui à reculons. Non, je pensais pas qu'un jour on en arriverait là, non. Avoir sa propre affaire et pas avoir envie d'y aller, ça c'est vraiment... C'est le comble. Et pourtant, ce restaurant a été leur rêve pendant longtemps. Cédric était barman auparavant et Patricia serveuse. Après leur rencontre, ils avaient terriblement envie de devenir leur propre patron. En disparaissant, la maison de Cédric leur a laissé une somme qui ont rendu les choses possibles. Ma maman m'a laissé un petit héritage, on a tout créé, on a tout misé là-dedans. Et voilà. Donc tout perdre et voir plus, c'est... Son orgueil, il en prend un coup, quoi. Sa fierté. Puis me dire, j'ai tout raté. C'est ma faute, c'est d'en acheter cette affaire. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu le coup de foudre. Et on a signé, en fait, on a vu ça le jeudi après-midi. Et le vendredi matin, on faisait notre proposition. En fait, le restaurant est devenu un véritable gouffre financier. Pour s'en sortir, ils doivent hélas absolument parvenir à vendre leur affaire. Cette vente, c'est Pascal, leur agent immobilier qui va s'en occuper. Il est venu aujourd'hui pour visiter les lieux. Voilà, on est dans la cuisine. Là, vous avez la plonge. Un congélateur et un frigo positif. J'ai une bonne vision de l'affaire. Je vais maintenant prendre un certain nombre de notes de façon à... Eh bien, on va se mettre à l'intérieur. Les deux premières années, le restaurant marchait plutôt bien. La clientèle était au rendez-vous même si l'affaire ne parvenait pas encore à être rentable. Pour y parvenir, Cédric et Patricia se sont séparés de leur chef en cuisine pour se mettre au fourneau eux-mêmes. Un choix malheureux, c'est à partir de ce moment que tout a dérapé. Le chiffre d'affaires, est-ce que vous avez ? Pour le premier exercice, on va dire 2007, c'est 155 000. Pour 2008, 109 000. Pour 2009, c'est 105. Et pour 2010, on avoisinera plutôt les 80, 80, 85, oui. Comment vous expliquez cette chute de... Le chef est parti en 2009 et... Moi, j'ai repris la cuisine, donc baisse de qualité. La carte... La sanction a été... La sanction a été... Ah oui, tout à fait. Les clients voulont exprimer. Oui, tout à fait. Je ne suis pas du tout cuisinier, et donc c'est vrai qu'on a perdu pas mal de clientèle. Voilà. En l'occurrence, un prix cohérent serait 100%. Alors après, par rapport à votre... C'est-à-dire que depuis le temps, voilà. De vendre une affaire... Exactement, ça fait un petit moment. C'est certain que ça peut être un accélérateur. Comme on l'a vu au début, 62, ça me paraît 62, 63, ça me paraît raisonnable. Je note 63 000 euros, c'est le qui me... 63, on part sur 63. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi. A bientôt. A bientôt. Au revoir.